Musique On se trouve dans le pavillon du musée c'est-à-dire que c'est un espace qui est largement baigné par la lumière et je suis au milieu d'un champ de peinture, je dirais. C'est l'œuvre Nisiros de l'artiste Viviane Sutter. Alors, Nisiros, c'est le nom d'une île grecque où l'artiste a passé quelques temps en résidence. Elle s'est installée sur l'île et surtout, elle a décidé de peindre dans le paysage. Donc, les toiles qu'on voit autour de moi, il y en a une vingtaine, elles ont été réalisées directement sur l'île à différents endroits, au sol. Parfois, c'était au bord d'un cratère, sur le toit de sa maison, en face de la mer, à côté d'un chemin. Et à chaque fois, lorsqu'elle a fait ses peintures, elle s'est, en quelque sorte, laissée guider par l'atmosphère qui l'entourait. Et on peut voir, parfois, dans les différentes peintures, qu'il y a parfois des éléments hétérogènes. Ça peut être un peu de sable, des couleurs liées à la pluie ou bien différents éléments climatiques qui sont venus s'imprégner. En tout cas, qui ont laissé une trace sur ces compositions, parfois figuratives, plus largement abstraites, mais qui, au final, sont vraiment déployées dans l'espace, sans châssis, sans cadre, sans contrainte et qui invitent le spectateur, en fait, à vraiment circuler de façon libre et purement sensorielle, au milieu d'elle. Voilà. Donc, c'est vraiment un paysage pictural qui s'inspire à la fois d'un lieu réel et on peut ressentir, en quelque sorte, l'atmosphère très lumineuse, avec les couleurs très vives que l'artiste a pu aussi vivre quand elle était là-bas. Sous-titrage ST' 501 ...